bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien aujourd'hui c'est le grand jour c'est le jour où on va monter les deux n access unit m et celui ci en particulier parce que on va peut-être pas faire dans tout dans la même journée on va monter celui qui intègre le bluetooth vous souvenez je vous ai montré tout ça dans une précédente vidéo je vous mettrai le lien juste là aussi certains d'entre vous veulent revoir un petit peu on va dire l'intro de celle ci en tout cas celle qui annonçait la vidéo de montage alors aujourd'hui qu'est ce que je vais faire et bien je vais vous monter déjà la petite gâche c'est vous y que voilà alors je vous l'approche je suis pas certain que le focus se fasse bien voilà je vais faire comme ça alors cette gâche est une gâche à émission de courant c'est à dire que quand je vais émettre du courant et bien ça va pouvoir tout simplement m'ouvrir la gâche alors la gâche en question la voici alors vous la voyez là la référence je vous la montre le focus se fait voilà alors la petite gâche elle est ici j'espère que ça se verra bien on verra bien comment ça se verra au montage toujours est il que cette gâche donc je vais aller la fixer et bien tout simplement dans l'emplacement de porte que voici il va falloir creuser un petit peu parce que bien évidemment les gâches électriques sont un tout petit peu plus grandes que les tétières où il n'y a juste pas de gâche à l'intérieur là il va falloir faire la place pour la gâche c'est à dire qu'il faut que je rentre tout simplement l'intégralité de la gâche à l'intérieur de la porte et pour cela on va le faire avec une perceuse avec des ciseaux à bois on verra on va s'adapter un petit peu là c'est vraiment pas le montage le plus simple par lequel je commence parce que tout simplement c'est un cadre en bois donc ça veut dire qu'il va falloir faire du passage pour tout simplement la gâche pour fixer la tétière dessus en plus vous allez voir la tétière est relativement grande je vais vous la chercher bougez pas donc la tétière la voici donc je vous la montre ah c'est pareil le focus ça va être compliqué alors cette tétière fait 250 millimètres de long elle fait 24 on va dire de large donc voilà va falloir rentrer tout ceci dans la porte je vous remontre une dernière fois hop je vous fais le focus comme ceci alors avant de rentrer tout cela et bien va falloir faire le passage de câbles derrière encore une fois le cadre est en bois donc va falloir percer bref vous allez voir ça va être assez sportif et puis et bien tout simplement on va pouvoir ensuite interconnecter le module 2n access unit m et ce module là va s'interconnecter avec l'ensemble de ces câbles voilà je vous montre cela alors ces câbles il ya tout simplement déjà le câble réseau le câble réseau qui va devoir venir de notre baie la baie que j'ai juste à ma gauche on va venir avec un câble réseau alimenté l'access unit m d'a tout simplement parce qu'il s'alimente en pe donc ça c'est quand même le gros gros avantage un seul câble à tirer et on peut vous poser ça à l'entrée de vos portes et puis pour tous les autres petits câbles que vous voyez ici et bien c'est pour s'adapter à tout simplement les différents scénarios qui peuvent se présenter est ce que vous allez avoir une gâche est ce que vous allez avoir besoin de contact sec de contact ouvert de normalement ouvert normalement fermé vous savez ce que c'est et bien voilà tous ces petits câbles là vont servir à cela et entre autres à asservir la gâche électrique que je vais devoir poser dans la porte voilà alors vous allez me voir différentes étapes je ne sais pas trop quand il y aura des moments où ça sera en vitesse normale il y aura des moments où ça sera en vitesse accélérée car vous vous doutez bien que là il y en a quand même pour un petit moment si on avait un cadre aluminium on va dire une une porte classique ça y'a beaucoup plus vite là je m'attaque vraiment à la porte la plus dure alors j'ai le touret qui est juste ici de câble réseau donc c'est un câble réseau de catégorie 6 bon on va dire d'une catégorie assez classique aujourd'hui quand bien même j'en aurais pas forcément le besoin parce qu'à vous en tout est bien on n'a quand même pas besoin d'une bande passante énorme pour aller tout simplement piloter mon système de exercise unit mais voilà en tout cas qui peut le plus peut le moins donc on a de quoi voir venir dans le rouleau il va falloir le faire passer tout autour et après aller jeter dans la baie voilà alors est ce que vous verrez dans la baie ou pas j'en sais rien on verra bien ça plus tard ensemble allez suivez moi et je vais vous montrer le maximum de choses dans ce montage ma foi qui s'annonce un petit peu complexe allez à plus tard voilà alors on se retrouve un peu plus près de la porte là vous voyez un petit peu le travail qui reste à faire et je sais qu'il reste beaucoup de choses à faire donc un petit café ça fait toujours du bien pour se donner un petit peu d'énergie et puis ben après cette fois ci c'est parti on y va allez je vous montre ça juste après mon café voilà alors ici comme vous pouvez le voir et bien c'est l'endroit où on va aller mettre et bien la gâche électrique donc la gâche électrique grosso modo va se retrouver ici mais avant cela il va falloir faire le trou pour également faire passer les câbles au fond c'est à dire les faire passer par là et alors ça va devoir rejoindre le trou qui est ici donc vous avez vu j'ai pris un petit peu d'avance ici il y avait tout simplement un interrupteur on va donc faire ressortir le câble par ici et puis ben tout simplement le câble réseau va donc remonter remonter jusqu'ici pour aller rattraper le passage que vous avez ici et va faire ensuite tout le tour de la pièce pour redescendre et ainsi aller dans la baie qui se trouve juste derrière ce mur voilà donc voyez il ya quand même encore un petit peu de travail là c'est vraiment que le début et après on reconnectera la partie électrique qui est ici pour tout simplement remettre l'interrupteur qui se trouve à cet emplacement allez je vous dis un peu plus tard vous allez me voir travailler maintenant parce que c'est pas le tout il faut que ça avance alors donc là je commence déjà par séparer les deux câbles parce que ce sont des câbles doubles au niveau réseau bien souvent qu'on tire dans les dans les faux plafonds dans les goulottes ou autres et donc là il va falloir déjà aller les déconnecter l'un l'autre on va dire donc c'est pas c'est pas bien compliqué mais c'est un peu pénible parce que voilà on a un peu l'impression de perdre son temps mais voilà on a fait le choix depuis très longtemps de ne tirer toujours que des câbles doubles ce qui est quand même beaucoup plus rentable pour un client car à chaque fois ben moi on lui pose deux prises à un endroit où on tire ce fameux câble allez donc on déroule alors on se retrouve à un moment un petit peu crucial dans cette installation étant donné qu'on est on va dire un peu sur de la rénovation et bien il faut faire avec les moyens du bord donc là comme je voulais montrer un peu plus tôt dans cette vidéo eh bien j'ai tout simplement démonté l'interrupteur qui allume les lampes qui sont juste au dessus de moi normalement pour m'en servir un petit peu d'aiguille c'est à dire que ça va me permettre de remonter le câble réseau que j'ai solidement attaché à mon câble électrique en tout cas je l'espère parce qu'il va falloir que le câble monte par ici aille faire un petit peu le tour du cadre de la porte et ressorte de l'autre côté tout là haut j'espère que vous le voyez mais on va dire car allez pas loin 2 mètres pour passer de là à là et bien évidemment pendant toute l'opération il faut pas que l'assemblage de câble que j'ai fait ici en entortillonnant et le câble électrique et le câble réseau plus le scotch et bien se défasse parce que sinon c'est la catastrophe je n'ai plus de lumière dans mon bureau voilà alors on va espérer que tout ça se passe bien on va y aller doucement en tirant en poussant vous allez me voir on va faire au mieux normalement ça devrait bien se passer allez vous me suivez dans l'opération bon première petite difficulté de chantier les montants en aluminium m'empêche de remonter le câble comme je le souhaitais bon je m'y attendais un petit peu parce que vu la tête du montant là haut ça n'est pas être simple donc on va plutôt essayer de passer de l'autre côté c'est à dire on va descendre le câble réseau d'autant que j'aurais beaucoup moins de distance à faire mais par contre voilà je parierais pas sur l'état du câble réseau donc c'est pour ça que je voulais plutôt monter que décembre bon voilà on va s'adapter on verra bien si c'est plus facile comme ça et puis sinon on trouvera une autre solution quitte à faire de l'apparent ma foi on en a vu d'autres en tout cas il faut que le câble passe d'ici à la haut c'est impératif allez on continue voilà alors vous l'avez vu après pas mal de péripéties je suis arrivé à faire passer le câble ce n'est pas le bon câble que j'ai fait passer c'est un cas plus souple car j'ai supposé et j'espère avec raison que c'était on va dire le le fait d'attacher deux câbles qui étaient assez gros qui me posaient un problème bon alors mon problème n'est pas réglé pour autant parce que maintenant il va falloir que je refasse passer non seulement le câble réseau mais en plus le câble électrique qui est un peu épais alors ce câble électrique est un gros câble électrique je pense que là on peut faire passer du 32 ampères alors que dans le luminaire du 16 ampères c'est suffisant en tout cas c'est ce qu'il faut donc si ce câble électrique nous voulait pas repasser bah ma foi tant pis on mettra un câble pour du 16 ampères et ça sera largement suffisant et surtout il pourra passer parce que là maintenant j'en ai pas un mais j'en ai deux câbles à faire passer donc on n'est pas sauvé allez c'est reparti je me remets au travail donc vous l'avez vu c'est un peu la cata le passage là haut doit vraiment être très très compliqué je ne sais pas ce qu'ont fait les ouvriers précédents on va dire ceux qui sont intervenus pour faire le plaquage mais très clairement bah il doit y avoir une sorte de de coude vraiment vraiment très serré et le câble n'a pas pu passer il n'a pas résisté crac j'ai tiré et tout est venu donc il n'y a pas trop le choix on va aller démonter la goulotte au dessus on va essayer de percer un coup de six cloches et puis on va essayer de voir si on peut pas descendre tout droit bref on va s'adapter comme habitude et puis on va finir par trouver une solution n'ayez crainte voilà alors je vous explique j'ai fait un trou du côté du rail qui sert évidemment il fallait qu'ils soient là mais c'est bien normal parce qu'il faut tenir le montant de la porte donc il est en plein milieu donc j'ai fait un trou à droite du rail un trou à gauche du rail et on va tout simplement ponter le câble à l'intérieur de la goulotte ce qui fait que ça ne se verra évidemment pas de l'extérieur ça m'évite de mettre une goulotte en plein milieu donc le trou ici va me servir à faire arriver le câble réseau et le câble électrique alors c'est jamais très bon de les faire côtoyer mais là on va mettre un petit tube on va voir comment on peut faire pour l'isoler au plus possible quoi qu'il en soit encore une fois ce n'est que du 16 ampères c'est pas non plus un ascenseur qui viendrait perturber le signal et on va passer dans l'autre trou pour faire redescendre le câble et bien dans le la cloison qui est juste ici voilà alors j'ai mis une tige à l'intérieur vous l'avez peut-être pas vu vu comme est positionné la caméra mais j'ai mis une tige pour m'assurer qu'évidemment je puisse faire communiquer le trou que j'ai fait à la scie cloche en haut avec le trou d'origine en bas de l'interrupteur ça passe sans problème donc là voilà ça a été un petit peu plus long évidemment mais c'est toujours comme ça la rénovation on a toujours des petites surprises et puis là bon bah il fallait s'y attendre un petit peu il y avait le montant de la porte il n'est pas par magie il tenait grâce au montant en ferraille voilà allez et ben on continue figurez vous que j'ai trouvé encore plus simple parce que pour la petite histoire il n'y a pas besoin que le câble électrique passe à l'intérieur de la cloison le câble électrique vient déjà du haut du plafond donc je vais juste le faire rentrer dans le trou que je viens de percer qui est à la plomb finalement de mon interrupteur et je vais pouvoir faire descendre tout de suite et bien le câble électrique et le câble réseau donc c'est magnifique on va gagner beaucoup beaucoup de temps avec cette histoire après en avoir perdu un petit peu alors maintenant qu'allons nous faire et bien on va pouvoir percer un trou dans ce sens pour tout simplement pouvoir alimenter la gâche électrique et puis là où il va falloir remettre à toutes ces goulottes d'aplomb parce que là vous avez vu ça fait un petit peu guirlande et une fois que tout cela sera recâblé rebouché correctement et bien on va pouvoir passer à l'alimentation de la gâche alors quand je dis à l'alimentation je suis peut-être un petit peu optimiste parce que vu l'or qu'il est ça nous a fait perdre un petit peu de temps je pense que l'autre extrémité du câble réseau sera mise sans doute un peu plus tard allez on finit ce côté là et puis on verra ce qu'on a le temps de faire dans la même vidéo allez un peu plus tard voilà goulotte remontée on va recâbler l'électricité pour pouvoir remettre de la lumière parce que là dehors il fait un peu noir et bah ma foi il restera plus qu'à remettre les couvercles re-rentrer les câbles avec les fibres optiques auxquelles il va falloir faire attention et bah ma foi après c'est parti on perce on fixe la gâche et puis je pense que pour aujourd'hui ça suffira parce que là l'heure tourne quand même allez on y va c'est parti voilà alors c'est en place je peux vous dire que c'est aux petits oignons ça a mis du temps mais c'est à mon avis pas mal allez je vais vous fermer la porte vous allez voir ça va claquer tout seul et et bien tout simplement après ça veut dire que ça fermera nickel avec le groupe qu'on va installer en haut il va pouvoir tirer la porte et ça va fermer sans aucune contrainte allez je vous ferme je présume que vous l'avez vu ça ferme nickel alors on va peut-être rectifier un tout petit peu l'inclinaison pour que ça soit bien parallèle à la porte qui est vraiment aucune contrainte mais voilà là ça va bouger un petit peu mais avec les vis ça bougera plus c'est nickel donc on va finir un petit peu peut-être qu'on mettra un petit coup de peinture un peu plus tard je sais pas on verra de toute façon c'est pas bien gênant ici c'est le on va dire le peine de la porte qui passe donc c'est pas bien grave en tout cas on va fignoler un petit peu faire passer le câble à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on va fixer en lieu et place de la poignée que vous voyez ici, une poignée avec une béquille de chez Bricard. Voilà, je retrouve mes mots. C'est une poignée, alors je vais vous l'ouvrir, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors la poignée, c'est une poignée qui est réversible, comme vous le voyez ici, soit vous allez pouvoir la fixer dans ce sens-là, soit vous allez pouvoir la fixer dans ce sens-là avec de l'autre côté l'axe qui va tenir la béquille. Ça va sans dire, c'est réversible, ça va sur toutes les portes. Et puis donc, cette poignée-ci va venir de ce côté, parce que bien évidemment, il est hors de question de pouvoir ouvrir la porte comme ceci, sinon à quoi ça sert d'avoir fait tout ça ? Alors on met dans ce cas, hop là, je vais la poser celle-ci, on met dans ce cas une petite béquille de ce type-là. Alors après, selon vos bureaux, selon vos portes, on mettra une béquille d'un format différent éventuellement. Là, en l'occurrence, dans le format de béquille, comme vous pouvez le voir ici, vous avez en fait la possibilité de mettre également une fermeture, cette fois-ci avec une serrure classique. Eh bien là, on va venir remplacer tout simplement ceci et il ne sera plus possible d'aller ouvrir, bien évidemment, la porte. Il faudra forcément avoir le badge RFID, le badge NFC, avoir un smartphone Bluetooth enregistré, bref, un système détecté par le système Access Unit 2M. Voilà, eh bien sans ça tout pour cette vidéo, je crois qu'elle aura déjà duré pas mal de temps. J'imagine qu'on va faire des accélérés de façon à faire une vidéo qui dure, allez, on va dire, entre 15 et 20 minutes maximum. Et là, croyez-moi que ça sera très accéléré parce que ça a duré beaucoup plus de temps. Bah oui, rénovation, trou dans la porte, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le câble en haut ne voulait pas descendre. Enfin bon, bref, il y a eu des péripéties, tout est réglé maintenant. Il ne reste plus qu'à mettre un câble Ethernet au bout pour pouvoir la connecter au boîtier Access Unit 2M. Et puis ça sera terminé. Après, dans une autre vidéo, on passera tout simplement à la partie paramétrage, des accès, des droits d'accès, authentification, etc. Ça, ça sera sans doute dans une partie 2 ou une partie 3. On verra bien. Voilà, allez, là-dessus, je vous laisse. Le reste, je vais le faire en off, on va dire. Voilà, allez, à très bientôt. Abonnez-vous, ne manquez pas la suite. Et puis, likez, ça fera toujours plaisir aux travailleurs que je suis. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501